Bonjour à toutes et à tous, ce soir je vous propose de regarder ensemble quelque chose, quelque documentaire sur Paulo Freire. Paulo Freire est un auteur très important, un pédagogue très important et un andragogue très important. Il a travaillé sur la formation d'adultes, c'était l'alphabétisation des adultes brésiliennes. Ces programmes d'alphabétisation ont permis la formation des millions d'adultes non seulement au Brésil mais aussi dans d'autres pays d'Afrique qui ont copié littéralement son protocole de travail. Je vous invite à regarder ce documentaire parce que Paulo Freire est considéré comme un des pères fondateurs de la recherche d'action en éducation. Son travail était basé en effet sur un travail de recherche préliminaire qui permettait la construction d'actions réellement adaptées au public cible et un travail après des réflexions, d'analyses de la pratique professionnelle, tout ça à l'intérieur d'un cadre coopératif, participatif, avec un seul mot clé, conscientisation, donc prendre conscience pour pouvoir réellement motiver les troupes. Donc bonne vision, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. 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 Ils sont chaque année 300 000 vis-à-t-à- grams sont l'un des plus classiques Jake les Récemment, une femme s'est levée pour prendre leur défense. Elle s'appelle Louisa Elungina et occupe la fonction de maire de cette ville. Une de ses premières mesures visait à réformer la fiscalité dans l'objectif de mieux répartir les richesses. L'opposition de droite est parvenue à faire échouer le projet. Loin de sa voie vaincue, l'équipe d'Elungina révise les budgets. Celui des transports, développant leurs capacités et accordant à chaque chômeur une carte de l'endroit à 40 trajets gratuits. Celui de l'alimentation. Les crédits alimentaires ont été multipliés par 4. Les affamés des favelas se ruent sur les milliers de casse-croûte et déjeuners qu'elle fait distribuer. Les enfants trouvent enfin à l'école de quoi pallier les carences alimentaires de la maison. Triplant le budget du logement, elle fait construire 4 000 maisons pour les plus démunis. Reste un mal à l'origine de bien d'autres, l'analfabétisme. Déjà, dans les années 60, un homme, Paulo Freire, avait tenté de s'y attaquer. Cela lui avait valu de la part de la dictature militaire, la prison, puis l'exil. Le retour du Brésil à la démocratie en 1985 lui a permis de reprendre son combat dans l'état de São Paulo. Une entreprise titanesque puisqu'il s'agit de reconstruire les écoles d'un système éducatif délabré. Mais Paulo Freire est convaincu que les masses trouveront dans l'alphabétisation la solution à un grand nombre de leurs problèmes. Cette certitude lui donne la force de continuer. J'avais exactement 67 ans lorsque le maire élu, madame Erundina, m'a proposé d'être son secrétaire à l'éducation. Pourquoi commencer par cela ? Justement, pour souligner un fait qui n'est pas une pure coïncidence. Ce n'est qu'à 67 ans que j'ai eu la possibilité, d'abord d'être invité, et ensuite d'accepter cette invitation. A assumer une telle responsabilité. Jusqu'à présent, cela n'avait pas été le cas. J'avais occupé une fonction de responsabilité publique assez importante en 1963, lorsque j'avais coordonné le plan national d'alphabétisation. Mais il a fallu qu'une femme, comme Erundina, dans un parti, comme le parti des travailleurs, il a fallu qu'elle arrive à la mairie d'une ville comme Sao Paulo, pour que l'on m'invite, et une fois invité, pour que j'accepte. J'ai accepté cette offre pour diverses raisons. D'abord, parce que je suis un militant de ce parti, un des fondateurs. Ensuite, j'avais une confiance absolue dans le sérieux d'Erundina. Et enfin, je trouvais, à l'époque, que j'avais une dette, non seulement vis-à-vis de mes amis, des gens qui me lisaient, qui m'étudiaient, me critiquaient, m'acceptaient, mais aussi vis-à-vis du peuple, qui ne me connaissaient pas forcément. En arrivant au secrétariat de l'éducation de Sao Paulo, il y a presque deux ans de cela, entouré d'une équipe de première qualité. J'ai eu la capacité et le bonheur, mais pas seulement capable, mais aussi heureux, d'organiser une équipe de travail. Notre première préoccupation était d'affronter les deux manques normaux de tout système d'éducation brésilien. A savoir, le manque quantitatif et le manque qualitatif. Et quelle que soit la mairie, quel que soit l'état où l'on prend la responsabilité de diriger l'éducation, il faut savoir qu'il faudra affronter une situation de l'éducation quantitativement, très réduite, et qualitativement très mauvaise. Nous avons commencé en sachant qu'il n'était pas possible de régler une question, puis l'autre. Nous avons essayé d'étudier et de régler ensemble ces deux problèmes. Le manque quantitatif signifie que le besoin d'école est supérieur à l'offre. Il y a une quantité énorme d'enfants en âge d'être scolarisés qui n'ont pas d'école. Un des volets de ce manque est précisément la détérioration physique des écoles. Au Brésil, ce mépris de la chose publique est quelque chose d'horrible. Pour vous en donner une idée, lorsque nous sommes arrivés à ce poste, parmi les 650 écoles existantes, 390 étaient détériorées, et se détérioraient davantage. Nous avons dû obtenir des fonds pour restouer ces écoles. Certaines d'entre elles ont pratiquement dû être reconstruites, ainsi que pour construire d'autres écoles. Voilà en ce qui concerne le manque quantitatif. Aujourd'hui, après maintenant deux ans de travail, certaines écoles ont encore besoin d'être restaurées complètement. Certaines écoles ont besoin d'une restauration complète. Paolo, pourriez-vous en quelques mots nous présenter les grandes étapes de votre vie, en partant de votre vie d'enfant, d'adolescent, vos premières expériences professionnelles, ainsi que vos passages au Chili, en Europe et en Afrique ? Je suis né il y a très longtemps, en 1921, dans un quartier aujourd'hui trop proche du centre, mais autrefois un peu éloigné, un quartier qui s'appelait Casa Amarela. Je suis né dans une famille de classe moyenne, ayant la possibilité de vivre relativement bien, c'est-à-dire qu'on mangeait bien, suffisamment, qu'on pouvait s'habiller, dormir, prendre un bain, bref, c'était une vie facile. Mais lorsque j'ai eu 8 ans, le Brésil a commencé à sentir les répercussions de la grande crise de 1929, qui a énormément affecté le pays dans son ensemble, et ma famille plus particulièrement. Je dirais que mon enfance a été une enfance agréable, malgré les difficultés que j'ai commencé à connaître, avec l'aggravation de la crise à la maison. Et c'est un moment pour lequel j'éprouve de la nostalgie parfois. Nous avons habité la maison où je suis né, à Récif, jusqu'à mai 11 ans, à peu près. À mai 11 ans, la situation de la famille a empiré, avec l'aggravation de la crise générale. Mon père, qui était un officier de la police militaire, était réformé, bien que très jeune, et éloigné du service actif pour des raisons de santé. Il touchait donc une pension assez maigre. Et l'oncle, qui soutenait économiquement la famille, commut un désastre économique à cause de la crise mondiale. un désastre économique à cause de la crise mondiale. Et alors, la famille sort de Récif et fait une incursion pour une petite ville qui, à l'époque, Donc, notre famille quitte un Récif et fitte une incursion dans une petite ville qui était trop loin de Récif, et qui, aujourd'hui, est une de ses banlieues. Elle se trouve à 18 kilomètres du centre du Récif, mais à l'époque, en 1932, quand nous avons déménagé, c'était une distance énorme. En 1932 environ, comme par magie, ma famille eut l'idée d'aller vers l'intérieur. Aujourd'hui, je le répète, c'est très proche. La toute petite ville où nous sommes allés vivre se trouve à 18 kilomètres de Récif. Ce départ fut magique, parce que le fait de quitter Récif n'a rien changé à notre monde, financier et économique. Nous avons continué à vivre la crise, à connaître les difficultés qui ont continué à s'aggraver dans cette petite ville qui s'appelait Jobatao. Mais c'est intéressant, je crois que c'est là que commence une deuxième époque de mon enfance qui a été marquante. La première époque, et c'est vrai pour nous tous, pas seulement pour moi, a été l'accouchement. La première expérience d'exil dont nous souffrons tous est précisément quand nous sortons de l'utérus maternel. C'est le premier grand exil vécu par l'être humain. que nous tous souffrons est exactement quand nous sortons de l'utérus maternel. C'est le premier grand exil que l'être humain vit. mon second exil a été celui-là lorsque j'ai quitté la maison où je suis née. Le jardin où je jouais. les arbres qui étaient presque des gens. Maria, Maria, Antonia, les premières parties de football avec des gamins comme moi, mes voisins. Lorsque j'ai quitté l'école primaire où j'ai eu mes premières leçons. que j'ai eu mes premières leçons que j'ai eu mes premières leçons. Lorsque j'ai quitté ce premier monde où j'ai commencé d'être pour aller dans un monde différent celui de la petite ville de Jobatao. C'est que j'ai eu mes premières leçons et j'ai eu mes premières leçons de la première école primaire. J'ai eu mes premières le monde dans lequel j'ai eu commencé à être et j'ai eu un monde différent qui était exactement la petite ville de Jobatao. Cette deuxième expérience d'exil a été un traumatisme d'un certain point de vue et un défi d'un autre point de vue. Lorsque je quitte le grand jardin de la maison où je suis né et vais dans une autre ville j'élargis mon monde. Autrement dit, auparavant le monde c'était le jardin de la maison où je suis né et à Jobatao, petit à petit, ce monde a augmenté et il s'est étendu au voisinage de la maison, de la rue où j'habitais. Il s'est élargi aux petites usines à sucre des environs où j'allais boire jus de canne à sucre, manger du miel. Les amitiés moulées alors furent différentes des premières amitiés de Casa Amarela. C'était à Jobatao que j'ai eu les premiers contacts avec les gamins populaires, fils de travailleurs urbains, ruraux. et de travailleurs ruraux. Jobatao fut le premier contexte dans lequel, sans en avoir conscience, j'ai eu mes premières expériences de classe sociale. J'ai eu beaucoup plus de privilèges, malgré la situation difficile que mes camarades, fils d'ouvriers à l'usine, fils de paysans. Mais plus tard, au cours de ma jeunesse, cette première expérience m'est revenue à l'esprit. bien des années plus tard, lorsque j'ai travaillé pour une organisation privée qui offrait une assistance aux travailleurs urbains, j'ai retrouvé la classe ouvrière. qui donnait l'assistance aux opérateurs urbains, je me rencontrais avec la classe travailladora. Donc, le rencontre dans ma émocité avec la classe travailladora, avec les ouvriers qui m'ont beaucoup appris, me rappelait mes premières rencontres avec les gamins, enfants de travailleurs grueaux et urbains. donc mon enfance traverse une certaine période qui me semble d'une très grande importance pour la compréhension des différences de classe, que j'ai pu saisir par la suite de façon plus claire, plus nette, et également pour un certain engagement politique, social, pour la transformation du monde en une société moins injuste. Cet engagement je l'ai pris pendant mon enfance. C'est intéressant à observer. Mon engagement pour une société moins mauvaise que celle-ci a été pris de manière affective, passionnelle, mais à l'heure que j'étais enfant. cela n'a pas eu lieu à l'âge d'homme après avoir lu Marx. Non. Je ne savais même pas qu'il existait quelqu'un d'aussi formidable appelé Marx. Je ne connaissais pas très bien, mais avec affection, quelqu'un d'aussi formidable qui s'appelait Jésus-Christ. Mon expérience de nature religieuse dans ma famille m'avait déjà fait connaître Christ. Mais j'ai adhéré à la raison, la cause du combat alors que j'étais gamin. Et c'est un engagement que je n'ai jamais renié. laissé oublier tout au long de ma vie. Je n'ai jamais l'âge de me disparaître et je n'ai jamais l'âge de se romper au long de ma vie. Il y a un autre aspect qu'il convient de souligner à ce moment de ma vie avec les difficultés d'apprentissage, par exemple, que j'ai connues, c'est que je ne mangeais pas très bien et que de plus, l'école où j'allais n'était pas très bonne avec des manques maîtresses qui n'étaient pas très compétentes. Ma scolarité primaire n'a donc pas été très bonne. Ma mère qui était veuve avait des difficultés énormes pour survivre. La situation de la famille avait empiré et malgré mon goût pour les études, je n'avais pas la possibilité d'étudier. Jusqu'au jour où ma mère, frappant à la porte de toutes les écoles de Récif avec des réponses négatives, a fini par s'adresser à une école dont le directeur que j'admire encore aujourd'hui, pour qui j'avais beaucoup d'affection, à la mémoire duquel je rends d'un âge, a reçu ma mère et m'a accordé une bourse d'études. Ainsi, j'ai fait tout le collège, puis le cours préuniversitaire dans son établissement, le Oswald de Clouse, qui était sans doute une des meilleures expériences pédagogiques des années 30-40. J'ai fini là mon cours préuniversitaire et puis je suis devenu à mon tour professeur. et m'y tournait aussi professeur. se fait tout le coup de ma jeunesse, au SESI, service social de l'industrie, en travaillant avec les ouvriers, en dirigeant un secteur de l'éducation, puis en prenant la direction générale du SESI, en cherchant des voies démocratiques pour dépasser le côté assistance, qui caractérisait la pratique sociale, politique, pédagogique du SESI. C'est là que j'ai eu le temps et les conditions d'expérimenter, de chercher, de tester ce qui par la suite a été appelé la méthode de Paulo Freire. C'est là qu'elle est née. Ce sont là mes premières expériences en discutant avec les parents d'élèves, les professeurs, le quotidien de l'école. Par la suite, il y a eu un autre moment très important qui s'inscrit dans le prolongement du SESI. Dans les années 60, j'ai participé à la création d'un organisme d'éducation populaire que nous avons appelé Mouvement de Culture Populaire, un récif, sous la direction, à l'époque, d'un jeune professeur intellectuel, Germano Coelho. Un jeune professeur intellectuel qui se chame Germano Coelho. Le gouvernement de Miguel Reis, ça se passait pendant le premier mandat de Miguel Arraes et son gouvernement progressiste à la mairie de Récif. Nous avons donc créé ce mouvement de culture populaire avec des artistes, des intellectuels, des enseignants, des ouvriers. Ce mouvement croyait à la culture populaire, nous croyions à l'éducation populaire. Et c'est dans ce mouvement que j'ai fait mes premières recherches sur la méthode d'alphabétisation. Tout en étant attaché au mouvement de culture populaire, je m'orientais vers l'université. J'étais déjà professeur de philosophie et d'histoire de l'éducation. et j'ai créé à l'université de Récif ce qu'on a appelé à l'époque le service d'extension culturelle de l'université. Je travaillais alors dans le mouvement de culture populaire, j'avais déjà quitté le Cési et dans l'université à la tête du service d'extension culturelle. Mais c'est là que j'ai trouvé les fondements premiers de ce qu'on a appelé la méthode par l'offrère d'alphabétisation des alphabétisation. Après quelques expériences qui ont eu une répercussion nationale, j'ai été convié à coordonner une campagne nationale d'alphabétisation sous le gouvernement en Joao Goulart en 1963. C'est un des moments de véritable importance de ma vie et cet moment a été précisément celui-ci lorsque j'ai dirigé dans tout le pays une proposition d'alphabétisation des adultes. D'une certaine manière ce que je fais actuellement à Sao Paulo est une version actuelle de ce que nous faisions en 1963. Nous travaillions beaucoup dans le cadre de conventions pas autant qu'aujourd'hui à Sao Paulo. Mais c'est une réinvention du programme de 1963 et qui s'insère historiquement dans notre vécu d'aujourd'hui. C'est une réinvention du programme de 1963 historiquement et qui s'insère dans le moment de nous aujourd'hui. Il y a eu le coup d'État et je n'hésite pas à dire qu'une des raisons de nature idéologique et politique du coup d'État a été précisément ce que le mouvement d'alphabétisation des adultes proposait et faisait dans le corps général d'une présence populaire. Les années 60 ont vu s'affirmer une présence des masses populaires, une présence parlante. Les masses se dressèrent et commencèrent à parler, à revendiquer, justement à cause de la concession faite au départ par le populisme dans son ambiguïté car il n'y a pas de populisme sans les masses dans la rue. Mais à partir du moment où le populisme concède un espace aux masses, elles occupent cet espace indépendamment du populisme et en revendiquant elles apprennent à revendiquer et un jour il n'y a plus qu'une issue pour le populisme. Soit une transformation radicale démocratique de la société soit un coup d'État. C'est la seule alternative à l'expérience populiste et hélas au Brésil c'est la deuxième issue qui a été choisie comme en Argentine. Le coup d'État a lieu il me marque personnellement et aujourd'hui je parlerai de parole aux frères avant le coup d'État et de parole aux frères après le coup d'État. Ce coup d'État m'a guéri d'une infinité de naïvetés. Je suis devenu plus critique plus radical personne ne traverse un coup d'État sans apprendre une infinité de choses. Le coup d'État m'expulse du Brésil me fait connaître la prison on me chasse de l'université on me met à la retraite à 41 ans chose terrible puis je suis expulsé du pays. Je passe 16 ans hors du Brésil dont 4 ans et demi au Chili. Voilà un autre moment décisif de ma vie de ma formation intellectuelle. Le Chili m'a permis de me distancer de ma réalité géographique et temporelle. Au Chili je me suis aperçu des erreurs que j'avais faites au Brésil donc j'ai pu revoir notre situation et c'est là que j'ai entrepris avec le plus d'ardeur une théorisation de ce que je faisais jusqu'alors. C'est donc au Chili que naît la pédagogie de l'opprimé. J'écris la pédagogie de l'opprimé au Chili c'est un livre qui fait aujourd'hui ses 20 ans de publication de présence. Je l'ai écrit en 1968 mais il n'a été publié qu'en 1970. En tout cas je crois qu'il est plus d'actualité aujourd'hui que lors de sa publication. C'est du moins mon impression. C'est peut-être simplement une impression d'auteur mais c'est un livre qui exale un certain amour de la liberté. Je crois que ce livre est un chant pour la liberté. Voilà ce que j'en pense. J'ai connu beaucoup de sociétés qui traversaient un processus de rénovation en Afrique en Amérique centrale. J'ai vu de près le Nicaragua la difficulté de reconstruire tout un système éducatif. Je l'ai vu au Nicaragua à Grenade dont le rêve a été par la suite détruit. Je l'ai constaté en Afrique cujo sonho foi destruido j'ai énormément appris de ces voyages dans l'Afrique jusqu'au moment de mon retour au Brésil en 1980 où je me trouve. Une fois rentré j'ai repris le métier de professeur et ce fut le moment de réapprendre le Brésil. J'ai passé quelques trois ans à parcourir le pays tout entier à discuter avec la jeunesse à vivre de nouveau une expérience très agréable avec mon peuple parlant ma langue pendant cette période j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup travaillé et en ce moment précis avec Gadotti un autre groupe important de camarades de vieux amis je fais une expérience qui est peut-être celle de l'achèvement de ma vie de mon activité publique du secrétaire d'éducation de cette ville énorme qui est Salopolo je crois qu'il n'y a pas assez de temps pour parler de ce que représente pas seulement pour moi mais pour nous tous d'avoir un peu un peu de pouvoir pas beaucoup dans une structure de pouvoir nouvelle démocratique avec un gouvernement populaire avec cette femme extraordinaire cette nord-estine Bouisa Agondina démocratique par conviction par formation par option par goût et qui nous donne et qui nous donne la possibilité d'une expérience démocratique de reconstruction de l'école publique nous travaillons en faveur d'une école publique populaire une école qui ne cesserait pas d'aimer les enfants qui ne sont pas du peuple parce qu'elle est publique et populaire c'est une école ouverte démocratique qui croit à ce qu'elle doit faire à l'idée qu'elle doit être une école gai et heureuse c'est ce que nous essayons de faire d'une école d'une école c'est ce que nous nous essayons de faire et qu'on peut qu'on peut avoir un temps d'un jour de parler centre d'alphabétisation de Villotin-Membert le soir après le travail des hommes et des femmes se retrouvent pour apprendre à lire et à écrire souvent pour la première fois objet de leur débat leurs problèmes quotidiens aujourd'hui le transport à Saint-Paul chaque groupe choisit une personne pour présenter ce qu'il a trouvé de positif et de négatif dans la question du tarif zéro une personne par groupe peut le faire s'il a trouvé des points négatifs qu'il est présent et nous allons travailler là-dessus s'il a trouvé des points positifs c'est encore mieux dans votre groupe qu'est-ce que vous avez trouvé de négatif ? Si c'est gratuit personne ne se souciera de faire le moindre effort même pour faire 100 mètres personne ne voudra le faire à pied un des aspects positifs du tarif zéro pour moi c'est que ceux qui ont plus paieront plus ceux qui ont moins paieront moins et ceux qui n'ont rien ne paieront rien jusqu'à présent ce sont toujours les travailleurs qui ont payé le plus tout le monde le sait et ça c'est ce qui me semble positif maintenant ceux qui ont plus paieront plus ceux qui ont moins paieront moins et ceux qui n'ont rien ne paieront rien car de toute façon ils n'ont rien lisons maintenant ces phrases l'inscrédit du peuple gratuit c'est la confusion le peuple devient paresseux de l'inscrédit du peuple va-li-ser va-t-il 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 Combien de syllabes dans le mot zéro ? Deux. Combien de lettres ? Quatre. Lequel ? É. Ó. Mas nós vamos fazer o seguinte. Como o pessoal está com um pouco de pressa... ...commerciar. Porque aí depois a gente continua. Quem se quer, tá? Você já consiga. Vem. Obrigada. Eu sou amado um dobro de barro. Deu início à geração. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'abord, je pense que l'alphabétisation des adultes doit être un acte de création, un acte créateur, d'aventure, de connaissance, de risque, et non au contraire une expérience mécanique, de mémoire mécanique des syllabes, des lettres, des mots. Ce qui veut dire qu'en fait, l'alphabétisant doit être, à mon sens, le sujet, et non pas l'objet, le sujet du montage de son apprentissage à lire et à écrire. Deuxièmement, l'alphabétisation, ou la lecture du mot, l'écriture du mot, est toujours précédée par la lecture du monde. Avant de lire le mot, bien avant, nous lisons le monde. Nous le lisons bien ou mal, naïvement ou plus critique, nous comprenons le monde où nous le trouvons. Si l'on est bien ainsi, et il ne peut qu'en être ainsi, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture du mot nous renvoie toujours à la relecture du monde. Chaque fois que j'apprends à lire ou à écrire un mot, je fais nécessairement l'exercice de relire le monde. Et la relecture du monde peut signifier une meilleure lecture du monde, ou de la réalité. Troisièmement, je dis premièrement, deuxièmement, troisièmement, ce n'est pas un ordre d'importance, c'est ce qui me vient à l'esprit. Si cela est vrai, alors, le langage n'est pas un pur instrument de communication, le langage est en soi communication, le langage est en soi connaissance. Je suis mon langage. Quatrièmement, le langage ne peut être compris en dehors de la notion de pouvoir, de la notion de politique aussi. Le langage est chargé, est imbibé d'idéologie et de politique. Le processus d'alphabétisation n'est pas comme passer un week-end à la plage. C'est un acte de décision politique, c'est un acte de courage. Le contenu, le programme de l'alphabétisation de l'adulte doit partir du parler, de ce que j'appelle l'univers vocabulaire de l'alphabétisant, et non de l'alphabétiseur. C'est à partir de son discours, et non de mon discours, qu'il doit apprendre. Il part de sa situation, de sa culture, de son intelligence du monde, et non de la mienne. La constitution programmatique du processus d'alphabétisation doit partir des régions populaires où le processus a lieu. Une autre dimension dont j'ai parlé dans ce processus, processus créateur de connaissances, est la suivante. L'alphabétisant doit s'assumer dans la quête de la domination de son langage. Je suis convaincu que ce que je suis, ce que j'ai été comme éducateur, comme intellectuel, est directement lié à ma façon d'être là dans ma vie quotidienne. Je ne fais pas de distinction. De même que je me donne passionnément, amoureusement, à mon métier d'éducateur, de même que je me consacre avec passion à l'écriture, dans ma bibliothèque, de même, je reste ici le matin, sur ma terrasse, à regarder avec passion cette ville de São Paulo, au loin, calme, apparemment pacifique. Je regarde avec la même passion les fruits qui poussent sur cet arbre. J'aime aimer la vie. J'aime intensément. J'aime la nourriture. J'aime manger. Je dis même à mes amis que j'ai peur de ceux qui n'aiment pas manger. J'ai peur des gens qui mangent des pilules. Il y a un rapport, pour moi, indiscutable entre le goût pour la vie, pour la nourriture, la sensualité avec laquelle on aime les choses, et la capacité de créer. J'aime la beauté du monde, la beauté des gens. Je trouve que je n'ai pas le droit d'en les dire davantage le monde. J'ai le devoir de prendre soin de ma santé, de mon corps. Ne pas prendre trop de ventre et offenser la beauté du monde. J'aime la musique, la musique populaire, la musique classique. J'aime le théâtre. Je ne suis spécialiste de rien, mais je suis ravi quand je lis un beau poème, un roman, une nouvelle, quand je vois une bonne pièce, quand j'entends une bonne chanson populaire. La musique me fascine. Je vois un bon théâtre. Quand je l'écoute, j'éprouve même une agréable jalousie. J'aimerais aussi savoir jouer. Je vis intensément la vie et mon quotidien. Je crois qu'en dehors de cela, je n'aurais pas pu écrire la pédagogie de l'opprimé. Ce livre n'aurait pas pu être écrit par un esprit bureaucratisé. Je suis un homme en état permanent de recherche. La seule certitude que j'ai, c'est que je ne suis pas très sûr. Je ne suis certain que de mes incertitudes. Tout m'encourage à vivre, à me sentir à presque 70 ans fort, vif, inquiet, disposé à apprendre, comme lorsque j'avais 25 ans. Je suis un homme fort, vif, inquiet, disposé à apprendre, comme lorsque j'avais 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... Le travail des parles offraisers est un modèle important. Dans un moment d'explosion de la formation, d'explosion de l'éducation, il faut faire attention. Si on ne fait pas un travail permanent d'analyse politique, d'analyse épistémologique, de travail sur le problème de la connaissance, on risque de travailler dans une direction complètement opposée à nos finalités, à nos objectifs. Alors je pense qu'il faut multiplier à l'infini le travail politique des personnes comme Paulo Freire. Le Freire propose une nouvelle conception de la relation pédagogique. Il n'est pas déjà question de considérer l'éducation comme une transmission de contenu de la part de l'éducateur. Et par contre, le dialogue va être le centre du processus de l'éducation et de la formation, bien entendu. Cela signifie que celui qui s'éduque apprend, bien sûr. Ça, on l'avait dit toujours. Mais maintenant, nous voyons avec Paulo que l'éducateur va apprendre aussi, de la même manière que celui qui apprend l'élève. Dans le site Saint-André, et je peux dire que c'est pareil dans tous les sites ronde pour l'encre au Brésil, on a toujours des ouvriers analfabètes ou semi-analfabètes qui ont toujours envie de progresser. Et pour le faire, ils ont mis sur pied, à Saint-André, un programme, premièrement, d'alphabétisation, d'apprentissage des rudiments de physique et de chimique, avec un programme de 400 heures, où on utilisait des moniteurs internes bénévoles formés par l'entreprise sur des méthodes pédagogiques. Et pour cette partie-là, on utilisait toujours leur ambiance de travail, leur, disons, document de travail, leur papier, leurs ordres de service, leur ambiance concrète de travail, pour faire soit l'alphabétisation, soit pour améliorer leur niveau d'alphabétisation. Après l'entreprise, on va essayer de voir, de comprendre, ce qu'il en est de la formation des moins qualifiés dans la ville aujourd'hui. Il y a déjà plusieurs années, on s'est préoccupé de savoir comment on allait s'en sortir par rapport à des chômeurs longue durée qui s'accumulaient dans les statistiques, bien que le chômage commence à réduire à l'époque, et des jeunes qui arrivent sans formation, et je dirais même sans les éléments fondamentaux qui leur permettent d'envisager une insertion dans la société. C'est-à-dire, pour certains, ni lire ni écrire. A partir de là, nous nous sommes préoccupés de savoir comment on pouvait faire en sorte qu'on ne travaille pas uniquement pour les gens, mais qu'on travaille aussi avec. Et je dirais, faire avec, ça signifie peut-être considérer en face les citoyens autrement, et peut-être réaliser l'éveil d'une nouvelle citoyenneté. Je suis convaincu que ce que je suis, ce que j'ai été comme éducateur, comme intellectuel, est directement lié à ma façon d'être là dans ma vie quotidienne. Je ne fais pas de distinction. De même que je me donne passionnément, amoureusement, à mon métier d'éducateur, de même que je me consacre avec passion à l'écriture, dans ma bibliothèque, de même, je reste ici le matin, sur ma terrasse, à regarder avec passion cette ville de São Paulo, au loin, calme, apparemment pacifique. Je regarde avec la même passion les fruits qui poussent sur cet arbre. J'aime aimer la vie. Tiens, donc je vous présente par l'eau. Nous avons essayé de, d'une part, répondre à la demande sociale, la demande d'écoles. C'est un problème extrêmement grave au Brésil. Il y a 8 millions de petits garçons, de petites filles, entre 7 et 14 ans, qui n'ont pas d'école. Il y a une petite minorité qui va à l'école parce que la classe du travailleur fait pression, mais ensuite ils sont éjectés de l'école. L'école devrait être un espace-temps dans lequel les institutions pédagogiques, à savoir l'école et la famille, et puis de manière plus large, la ville, la cité, œuvreraient ensemble pour une meilleure formation du récipiendaire de l'éducation. Donc voilà l'expérience de Sao Paulo. Quand dans une opération de formation des ouvriers à la chaîne, comme la mission de nouvelle qualification en mène une depuis plusieurs années, nous essayons de permettre aux ouvriers de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce qu'ils font, à leurs tâches quotidiennes, de prendre de la distance, de se forger eux-mêmes des méthodes pour appréhender les problèmes. Nous savons très bien que nous pouvons aller très loin, que c'est une forme de libération, mais nous ne pouvons pas aller aussi loin que le souhaite, je pense, Paolo Freire, et que nous le souhaitons nous-mêmes. Alors je voudrais, pour terminer, dire ceci. La démarche de Paolo Freire m'a toujours, je le répète, fasciné. Je pense qu'aujourd'hui, elle est à la fois plus importante que jamais, étant donné les événements. Elle est peut-être, peut-être, plus appliquée, ou essayée d'être appliquée sur le plan local, mais peut-être alors, je suis pessimiste, et peut-être parce que j'ai 73 ans, c'est-à-dire un petit peu plus que Paolo, je commence à être un peu usé, mais je me demande dans quelle mesure il n'est pas plus difficile que jamais aujourd'hui d'arriver à appliquer toutes ces choses. Je voudrais dire combien je suis heureux de me retrouver et de me trouver dans l'analyse de Bertrand. Merci. Et cet après-midi, nous voudrions essayer de démontrer en quoi les travaux de M. Freire et ses théories sur l'éducation trouvent un champ particulier d'application dans la France d'aujourd'hui. M. Mainviel, sur la socialisation, vous êtes entouré de... Vous êtes avec M. Laine, que nous avons déjà entendu ce matin. J'ai été frappé en vous écoutant ce matin par une affirmation que vous avez donnée, c'était de dire, il faut, quoi qu'il arrive, donner à des jeunes un minimum d'équipement, vous avez un peu le terme d'équipement, j'allais dire d'outils d'insertion, c'est-à-dire apprendre, j'allais dire à la limite, savoir lire, compter, etc. Ce sont des opérations de base que tout individu doit faire pour s'insérer professionnellement. Un certain nombre de courants pédagogiques qui agitent notre milieu ont pu aller, à certains moments, jusqu'à considérer que, ma foi, apprendre à lire et à écrire, c'était peut-être pas si fondamental que ça. Je trouve que là, on court des risques énormes. On court des risques énormes, alors ça peut surprendre quelqu'un comme Moacir pour entendre ça, mais ça a été dit. D'ailleurs, qu'on a dit, au fond, ce qu'il faut, c'est favoriser l'accès immédiat à la culture urbaine, à la culture technique, il faut s'emparer de tout ça, et puis après, on équipera, on reviendra sur le fondamental. Je crois que ça, c'est un propos de riche. Le riche, c'est celui qui a bénéficié de ce que l'école publique, qui n'est pas forcément populaire, comme on le disait ce matin, mais l'école de la République, a pu fournir comme équipement. Et je pense personnellement qu'il est fondamental d'équiper, à minima, les individus avant de rentrer dans des procédures plus élaborées, plus fines, disons, où on va s'inquiéter de la culture professionnelle, des outils qui sont dans les situations de travail. Sinon, on risque de produire, socialement parlant, des individus qui ne seront pas équipés à minima et qui auront du mal à se défendre dans les sociétés. Au Brésil, la municipalité s'occupe de l'éducation enfantine et de l'éducation primaire. Mais nous avons un programme d'éducation de jeunes adultes. Ce programme, par biais des contrats passés avec les entités des mouvements populaires, syndicals et sociaux, entre ces mouvements, ces entités, et les secrétariats de l'éducation, offrent des ressources financières et techniques nécessaires à l'alphabetisation initiale des jeunes adultes. Par l'observation empirique, nous pouvons constater que non seulement la contribution de l'éducation des bases des jeunes travailleurs et des adultes mise en oeuvre de cette façon est décisive pour leurs actions en tant que citoyens, mais que cette éducation contribue également à augmenter la productivité dans le travail. Deuxième table ronde donc pour essayer de voir avec vous et sous la bienveillante attention de M. Paolo, frère, de voir comment les pouvoirs publics, comment les entreprises répondent actuellement en France aux problèmes des non qualifiés par des initiatives concrètes. M. Française, vous n'êtes pas précisément une petite entreprise. Quand on s'appelle Darty, on est un grand de la distribution. Je ne sais pas exactement quel est le nombre de salariés de Darty, vous nous le direz, mais vous avez senti, vous, le besoin de mener des opérations particulières pour les non qualifier. Alors, pourquoi ? Écoutez, avant d'être une grande entreprise, on était une petite entreprise puisqu'une grande entreprise est une ancienne petite entreprise. Pourquoi a-t-on voulu aider d'autres entrepreneurs dans un milieu social à travers des gens en difficulté ? On peut se poser des questions par intérêt, parce que théoriquement, maintenant on dit ici et là que le rôle de l'entreprise est économique. On a l'impression que ce rôle n'est qu'économique. Il n'est jamais social. Il n'est jamais humain. Il n'est qu'économique. Et parfois des entreprises, et nous ne sommes pas les seules, heureusement, se disent finalement ce qui est moral, social peut également dire économique et l'économique doit s'en soucier. Dans la mesure où des personnes sont venues nous voir il y a de cela assez longtemps déjà à Strasbourg en disant on a une idée pour aider des jeunes en difficulté qui consisterait à reconditionner des machèvés de linge ou des frigos et pour ce faire il nous faudrait la matière première usagée donc pourriez-vous nous aider en nous donnant les produits que vous reprenez chez les clients à créer des ateliers à reconditionner ces produits à les revendre d'occasion. On a répondu que ça ne posait pas de difficultés majeures et on l'a fait. puisque j'ai quand même l'occasion de voir monsieur Paolo Frère je vais rendre à César ce qui est à César parce qu'il ce qu'il ne sait pas c'est que lorsque nous avons lancé la politique disons qui est devenue la politique de la ville et que nous avons créé la commission nationale des quartiers et bien nous avons choisi justement ce terme de développement social et c'était en référence en fait à votre action. Alors je voulais vous le dire ce soir parce que nous l'avons nous avons choisi ce terme parce que comme vous en fait nous avons souhaité mettre au centre disons de cette politique à la fois l'homme sa dignité la justice et j'oserais dire un peu de combat aussi. Nous constatons tous les jours que nous ne sommes pas adaptés à ce qui se passe et aux urgences. Nous sommes trop bureaucratiques nous sommes trop lents il faudrait mettre encore plus d'argent et c'est ça si vous voulez en fait le défi en fait auquel nous sommes confrontés c'est qu'en réalité par rapport au processus d'exclusion et nous produisons aussi de l'exclusion c'est évident nous ne sommes pas iréniques en fait mais il faut tenter justement d'arriver à à ce que on puisse réduire peut-être en fait ces problèmes et de façon à ce que notre entreprise participe comme à côté de l'état ou d'autres entreprises à ce défi non pas de façon charitable non pas de façon en tant que mécène ou de façon altruiste mais simplement parce que nous savons alors nous le savons qu'un développement économique ne peut pas se développer ne peut pas exister même sur un tissu social déchiré donc de toute façon ou nous réussirons ensemble ou de toute façon nous chuterons ensemble ça c'est clair aussi et au moins c'est aussi cela qui nous fait agir j'écoutais les intervenants tout à l'heure j'ai écouté les analyses les objectifs fondamentaux tout cela tournait autour du concept d'insertion le travail la participation etc. et ces discussions me rappelaient une thèse ancienne que je soutenais dans les années 50 cujos retalhos eu aproveitais postérieurement un livre thèse dont j'ai repris les certaines idées dans un livre qui a été publié à Paris par la suite et qui s'appelait l'éducation pratique de la liberté je suis vraiment très heureux très heureux d'entendre des hommes publics français des hommes de grandes responsabilités dans leur société de grandes responsabilités politiques de grandes responsabilités pédagogiques qui défendent un tel concept qui deviennent qui se généralisent de grandes responsabilités de grandes responsabilités qui se généralisent de grandes responsabilités